Je suis en compagnie de Tim Dunworth, jeune entraîneur irlandais installé à Chantilly, futur entraîneur du lot 279, une fille de Siouni. Tim, explique-nous, c'est un courtier américain qui a signé le bond, mais comment ça s'est fait la connexion avec lui ? Oui, c'est un courtier qui s'appelle Romero, qui a acheté le poulish. Romero, je le connais depuis longtemps, depuis que j'étais aux Etats-Unis. Cette année, évidemment, il a acheté Ocean Vision avec mon conseil. On n'avait pas un bon parcours à Saratoga, mais les chevaliers courent très bien dans le Hall of Fame. Donc je pense que, comme il l'a dit, j'ai pris un cheval de Tonakuri, donc on va te redonner encore un, donc c'est très bien. C'est un bon échange ça ! Est-ce qu'on a la pression quand on reçoit une poulish qui a été acheté 700 000 euros ? Est-ce qu'on a un petit stress comme ça ? Ou on se dit qu'on est chanceux et que c'est du bon stress en finale ? Non, mais en fait, il faut être content parce qu'on va recevoir un poulish magnifique qui était belle. Ça a l'air comme un vrai cheval de course. Donc pour l'instant, on est plus content que stressé. Peut-être le stress va venir après. Parlez-nous un petit peu de toi, de ton parcours. Tu es installé depuis quelques années à Chantilly. Dis-nous tout. On est dans la deuxième année complète. Ça passe très bien. On a gagné 4-5 listites maintenant. On a gagné un pourcentage assez bien depuis le début. 20% à peu près. J'ai de très bonnes clientes. On a quelques bons chevaux et pour l'instant, ça passe très bien. Ça passe très bien. L'idée, c'est de devenir une grosse écurie, une écurie d'envergure ou pour l'instant, elle est un petit peu step by step ? Step by step. Je pense que j'ai une écurie avec 46 box. J'ai l'impression qu'on va rester à 46 chevaux l'année prochaine. Je trouve que c'est mieux d'avoir une écurie où tout est organisé parfaitement que d'avoir deux ou trois écuries. C'est un peu plus difficile de gérer tout. Donc, pour l'instant, je veux être capable de gérer tout avec mon équipe proche. Et voilà, on a quelques très bons chevaux, deux chevaux très bien nés. Donc, je veux qu'on fasse le truc très très bien. Une dernière question. Pourquoi le choix de la France ? Pourquoi ne pas avoir tenté la voiture en Angleterre, en Irlande, même aux Etats-Unis ? Pourquoi la France ? Pourquoi la France ? En fait, j'ai fait le programme « Good Dolphin Flying Start ». Et à la fin du programme, normalement, j'ai reçu une offre de travailler pour Christophe Clément à New York. Et Christophe, il m'avait dit qu'il fallait attendre encore un mois, le temps d'organiser les visas, des choses comme ça. Donc, il m'a envoyé chez Nicolas à Chantilly, juste pour passer un peu de temps avant que mon visa était en place. Et voilà, en deux mois chez Nicolas, finalement, ça passait un an, en deux. Et après ça, j'ai cherché plus d'expérience en France. Donc, j'ai travaillé pour Monsieur Rouget. Et après, à la fin de mon expérience avec Jean-Claude, je me suis dit, je pense qu'on est prêts pour installer. Donc, en fait, ce n'était pas fait exprès, mais je ne suis jamais parti. Merci, Tim ! Bon courage ! C'est parti ! Merci, Tim ! C'est parti !